La confrérie de la Perche Cette confrérie qui date du 8e siècle regroupe les maîtres artisans experts dans le travail du bois ainsi que les principales compagnies de bûcherons qui exploitent les immenses forêts de cèdre et de pain qui recouvrent l'intérieur des terres de la Pergosie. Sa maison principale est située dans la capitale Birame où sont installés de nombreux artisans mais son domaine le plus impressionnant est certainement la grande scierie de l'extrême est sur la pointe nord de la baie des Galériens face aux Chorotes. Elle compte à elle seule une centaine d'ouvriers qui triment au découpage des planches, au traitement des essences et à la découpe des longues perches de cèdre qui ont fait la réputation de la confrérie. Ces matériaux sont très utilisés par les armateurs ainsi que sur les chantiers architecturaux où les immenses madriers servent de poutrelles de consolidation pour asseoir et stabiliser un grand nombre de fondations. Grâce à un ingénieux système mis au point par l'un des pères fondateurs de la confrérie, les artisans sont capables de percer le cœur d'une perche pour en évider le bois. Après quoi, ils fondent à l'intérieur un alliage de métaux qui garantit une solidité à toute épreuve. Les différentes compagnies de bûcherons qui travaillent principalement dans les forêts de la zone frontalière avec cormes sont organisées en équipe d'une vingtaine d'hommes qui partent pour la journée afin de prélever les troncs qui seront ensuite débités par les artisans. Le Faucon gris est sans nul doute la compagnie la plus importante qui recrute des bras dans les principales villes du pays en offrant un salaire plus que décent et des conditions de travail acceptables. Ces équipes sont effectivement dotées de gardes-escortes qui veillent aux alentours des points de prélèvement forestier pour écarter tout danger potentiel. Les dirigeants de la confrérie de la perche ont conclu des accords commerciaux avec plusieurs armateurs arabimiens qui demeurent des clients fidèles et bons payeurs. A eux seuls, ils garantissent des bénéfices conséquents qui sont la plupart du temps utilisés pour financer de nouveaux chantiers construire des comptoirs commerciaux ou équiper des expéditions de reconnaissance destinées à débusquer de nouveaux sites forestiers exploitables. Chacune des Syries de la confrérie est dirigée par un maître artisan qui a été élu par ses pairs et a prononcé un serment solennel au cours duquel il s'est engagé à faire tout son possible pour développer l'activité de la Syrie et diriger les ouvriers qui demeurent sur place. Généralement, les Syries sont installées en dehors des cités, dans des zones vierges, et elles sont aménagées comme de modestes villages où les ouvriers sont logés avec leurs familles. La confrérie de la perche a obtenu du monarque Pergos que ses chantiers soient protégés par quelques cavaliers prélevés sur le contingent royal. Le commerce du bois étant une des ressources principales du pays, le roi s'est montré généreux envers la confrérie qui redistribue pas mal de devises par le biais de l'impôt. Les responsables de la confrérie ne sont pas spécialement des alliés du monarque, conscients que la plupart de ces méthodes trahissent une forme de tyrannie. Ils espèrent secrètement qu'un jour ou l'autre, le régime de Pergos finira par céder et qu'ils pourront être rattachés à l'Empire. Une partie du petit collège dirigeant s'est mise en tête de persuader les Arabimiens de racheter la confrérie de la perche et ses savoir-faire. Cette issue leur paraît plus probable qu'une annexion impériale qui tarde à se manifester. Régulièrement, quelques huiles de la compagnie profitent de leur voyage d'affaires en terre Arabimienne pour rencontrer des hauts responsables et travailler à ce projet de rachat. Ces réunions se tiennent de façon très discrète de manière à ce que Pergos ne puisse jamais soupçonner un tel projet. À ce jour, les Arabimiens sont encore hésitants. Ils craignent notamment que ce projet de rachat ne déclenche une crise ouverte avec le roi Pergos qui vivrait sans doute très mal le fait de se voir privé des ressources de cette confrérie florissante. Chaque année, lorsque vient la saison de l'été, la compagnie de la Perche organise une énorme fête destinée à rassembler tous les acteurs de son secteur. Les festivités s'étalent sur trois journées complètes qui sont également une manière de récompenser les travailleurs et d'acheter une sorte de paix sociale au sein des rangs de la confrérie. Certains chantiers de taille modeste sont isolés la plupart du temps et si le mauvais esprit venait à prendre le pas, ces unités de travail verraient immanquablement leur rendement chuté. Les jours de fête sont également l'occasion pour tout pergosien entré dans l'âge adulte de faire une demande d'officiel afin d'intégrer la confrérie. L'emblème de la confrérie de la Perche présente sur toutes les enseignes de ces établissements est un long bâton jaune sur fond rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada